Bonjour, dans cette vidéo, nous allons regarder vos prévisions astrologiques 2019. On va regarder comment vous communiquez tout au long de l'année, comment vous aimez, quand même extrêmement important, comment vous vous prenez par la main, comment vous bougez quand les périodes sont positives, quand elles le sont moins, et je terminerai par une vision d'ensemble de tout ce qui vous attend. Allez, c'est parti ! Alors, le bélier, il faut avoir en tête, pour aborder l'année 2019, que qui sont les maîtres du bélier ? Les maîtres du bélier, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que dans chaque signe, il y a des planètes qui sont plus puissantes, plus à leur aise, dans leur maison, chez eux, et en bélier, les deux planètes qui sont à leur aise, c'est le soleil, cette autorité naturelle, cette disposition à avoir une vue d'ensemble des situations, et cette volonté, et surtout, la planète la plus importante, c'est Mars, c'est l'action. Donc, chez le bélier, l'action prime tout. Donc, on va s'appuyer fortement sur cette capacité que vous avez à agir, qui fait qu'on dit, parfois, du bélier, mieux vaut un qui agit que dix qui réfléchissent. C'est vrai. Si le bélier n'était pas là, rien ne se ferait, parce qu'ils sont les moteurs, les initiateurs, ils adorent démarrer des projets, ils ont une forte volonté, d'une extrême densité qui ouvre toutes les perspectives, mais je vais insister un petit peu sur le point suivant, c'est celui de la communication. La communication, c'est important parce que c'est le fluidifiant. C'est ce qui permet d'éviter les aspérités relationnelles et tous les combats inutiles. Le bélier n'a jamais eu peur de l'affrontement, il y va, il en monte les manches, et pof, on y consicole. Mais certains combats sont usants, fatigants, font perdre de l'énergie, font perdre du temps, d'où l'intérêt d'appuyer davantage sur la communication, la pédagogie, expliquer ce qu'on va faire, comment on va le faire, etc., de façon à remporter l'adhésion de ceux qui vous entourent, et faire en sorte de réduire les tensions potentielles avec le plus grand nombre, en expliquant là où on veut aller, en obtenant leur adhésion, on s'en fait des alliés plutôt que des ennemis et des obstacles. C'est quand même un enjeu super intéressant. On va venir à la communication tout de suite. Alors, je regarde Mercure tout au long de l'année, les aspects qu'il va former avec le bélier. Mercure, il commence à être sympa dès la première semaine de janvier, remarquez. Donc, jusqu'au 5 janvier, là, il est dans un signe tout à fait fluidifiant qui vous apporte cette capacité à être dans l'expression naturelle, à expliquer naturellement avec beaucoup de chaleur et de fluidité ce vers quoi vous allez aller. Et ça paye, ça porte bien, il est là depuis décembre. Il termine sa course dans l'angle en question jusqu'au 5 janvier, donc profitez-en avec cette nouvelle année, plein de bonnes résolutions. Et puis, on communique sur ce qu'on veut faire, les directions vers lesquelles on tend, ce qu'on a décidé d'entreprendre, etc. On commence à communiquer dessus. Ça se rigidifie un tout petit peu à partir du 6 janvier jusqu'au 24 janvier. Mercure rentre dans une position où il est ce qu'on appelle en carré un peu tendu. Votre communication va se rigidifier à ce moment-là. Prenez-le en compte de façon à arrondir les angles, de façon à ne pas être trop pushy dans la manière dont vous énoncez ce que vous voulez, ou à freiner ou ne pas donner assez d'informations sur vos objectifs, sur ce que vous attendez des autres, etc., parce que là, ça peut créer des tensions jusqu'au 24 janvier. Vous faites un petit peu gaffe à ça. En revanche, le climat s'inverse complètement à partir du 25 janvier jusqu'au 11 février, où là, Mercure arrive dans une position où il est ce qu'on appelle en dixième maison solaire. Ce qui veut dire que ce que vous allez projeter comme idée, projet, dynamique d'action, décision, choix, etc., naturellement, vous aurez de nouveau plus de pédagogie pour y parvenir. Le verbe vous viendra plus facilement. La cohérence, la linéarité de ce que vous avez en tête apparaîtra comme plus fluide. Donc, ne vous gênez pas. Profitez de cette période un peu protégée quand même, parce que Mercure étant dans votre ciel initial, c'est vertical, donc on l'illumine de rayonnements communiquants. Plus vous allez donner de la matière à faire réfléchir dans le sens qui vous intéresse, bien évidemment, et plus vous allez faire preuve d'élasticité intellectuelle par rapport à ceux qui ne comprennent pas, ceux qui sont plus lents à comprendre, c'est un peu votre faiblesse. Quand les gens pichent vite, ça percute tout de suite avec vous. Quand ils sont plus lents à la détente, qu'ils vont en venir, ça vous agace assez vite, donc vous pouvez monter en volume, et ça n'apporte rien, ça ne fait que figer les situations. Donc, profitez de cette période beaucoup plus fluidifiante pour communiquer doux. On y va, on crée le rapprochement de la communication, on explique, on dit mais t'es intelligent, tu vas comprendre, tu vas t'expliquer doucement tout ça. Allez-y, vraiment, ne lésinez pas sur les moyens que vous allez mettre, parce qu'on va amorcer l'année avec cette influence de Mercure en 10, là, sur tout le reste. Donc, communiquez en douceur, en prenant votre temps, c'est le mot d'ordre, je vous y encourage, plus de très vivement, pour bien amorcer tout le reste de l'année. Mercure, il arrive dans une position neutre à partir de l'année février, donc, et il vous laisse tranquille, donc ça ne va pas être outil numéro 1, jusqu'au 18 avril, le 18 avril, alors là, ça change, mais c'est un truc. Là, c'est la période la plus importante pour communiquer de toute l'année. Mercure va rentrer en bélier, Mercure va passer pile poil au-dessus de votre tête. Mercure, il transite, tourne tout le temps, et puis à un moment, il rentre dans un signe, puis dans un autre, puis il est arrivé en bélier, c'est votre tour. Donc, vous allez bénéficier au maximum de son apport en matière de communication, de fluidité relationnelle, de capacité à avoir une bonne répartie, de disposition heureuse, à trouver le mot juste, pour bien rentrer dans l'oreille de l'interlocuteur, de façon à ce que les messages passent de manière optimale dans vos échanges, pour qu'on ait un maximum de soutien, et de compréhension, et de fluidité relationnelle. Donc, celle-là, il ne faut pas me la louper. Donc, c'est entre le 18 avril et le 8 mai. 18 avril, 8 mai, celle-là, vous ne me la notez plus toutes les autres s'il était possible de le faire. 18 avril, 8 mai, le créneau est extrêmement bon pour que les messages passent, pour que vous puissiez trouver l'argumentaire de manière rapide, en étant vif, en étant percutant, en étant, je vais le dire, convaincant, quelle est votre force ? Cette capacité que vous avez à expliquer avec fougue, chaleur, détermination et arguments, ce que vous avez en tête, la direction que vous voulez prendre, les choix que vous êtes en train de faire, sera au maximum de sa puissance. Comment ne pas utiliser au mieux une période aussi riche, qui, sur le plan de la communication, sera très certainement la plus belle de toute l'année. Elle est un peu courte, mais elle est intense. C'est votre truc, c'est un courrier intense, c'est le syndrome d'Achivre, quoi. Vous foncez, et puis, il faut avoir toute l'artillerie, les équipements, l'armement, la logistique, l'intelligence relationnelle, et celle-là, elle était très 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 bonne. Je vous encourage, encore une fois, à ne pas la louper. Période neutre, pendant une longue période de mai, les choses redémarrent le 22 mai, jusqu'au 5 juin, avec un mercure de nouveaux complices. Il arrive en maison 3, sur le plan relationnel. Donc là, vous avez la formule heureuse, vous avez même de l'humour, vous n'hésitez pas à défendre une théorie et son contraire, à fluidifier, à arrondir les angles, à prendre les choses au second degré. Super, prendre les choses au second degré. Face au contradicteur, c'est le meilleur moyen de faire passer le message. On absorbe, on bondit, on jongle, on rigole, on est positif. Positif. Prendre l'interlocuteur de front, ça n'apporte rien. Prendre l'interlocuteur en disant, je comprends ce que tu dis, mais si je comprends toi aussi, entends ce que j'ai à dire. C'est des méthodes de communication qui marchent très bien et qui sont complètement optimisées dans des périodes comme celle-ci. Quand mercure est ce qu'on appelle en troisième maison solaire, la vie de tous les jours, le rapport au quotidien, mercure le mental qui active, c'est très sympa. Après, la période juin, mercure est dans un signe un peu compliqué. Jusqu'au, on a dit, du 5 juin au 27 juin, là, vous avez 21 jours, 3 semaines, on ne la ramène pas. On évite les aspérités relationnelles, on évite les discussions qui ne servent à rien, on évite de mettre les pieds dans le plat, surtout de mettre les pieds dans le plat, on évite les remarques incisives qui ne font pas avancer le schmilblick et qui créent un schisme, une tension avec ceux qui y sont réceptifs, on évite de secouer tout le monde, même s'ils sont longs à la détente, là, vous serez encore plus impatients que d'habitude. Donc, on l'appréhende, on l'anticipe, on le sait. Donc, on prend son temps, on se dit, là, il ne comprend rien, il comprendra plus tard. Là, peut-être que je ne trouve pas la bonne formule, peut-être que je m'emballe un peu, que je suis un peu pushy dans mon argumentaire, un peu directif dans l'axe dont je m'y prends. On calme le jeu, ça ne sert à rien de forcé quand ça ne rentre pas, quand ça coince, on laisse tomber pour un temps, on revient après, quand ça passe mieux, c'est dit. Mercure redevient extrêmement intéressant à partir du 29 juin. 29 juin et jusqu'au 19 juillet, puis, puis, il redevient encore sympa à partir du 12 août jusqu'au 29 août. Donc, deux périodes très positives avec Mercure en soutien, qui, par l'angle formé, du lion au bélier, par l'angle formé, favorisent chez vous la vision globale. Vous savez, ces périodes durant lesquelles on est inspiré, on est éclairé, on a le ressenti d'avoir l'idée directrice, d'avoir la formule, l'approche, l'angle de vue, qui est au-dessus de tous les autres, qui fait, quel que soit ce qu'on va vous raconter, les arguments qu'on va vous opposer, vous prenez ça avec une sorte de royale attitude, qui fait que, oui, je comprends, mais... N'oublie pas qu'il y a ci, il y a ci, il y a ça, il y a ça, donc ça serait plus intéressant qu'on pense comme ci, qu'on agisse comme ça, ou qu'on aille dans ce sens-là. Vous serez méga, méga bon dans cette dynamique-là, dans cette façon de procéder. Donc, encore une fois, prenez-le en compte. Dans tout ce qui va concerner vos enjeux, vos objectifs, vos associations, vos manières de travailler en équipe, la personne avec qui vous vivez, les relations avec les autres et tout ce qui vous entoure, cette approche, elle est pas mal. Si on pouvait les cultiver, vous y gagneriez beaucoup. Ce point d'orgue-là, durant la majeure partie de l'été, c'est quelque chose que vous pourriez acquérir et conserver après sur la durée. Ça ne serait pas inutile. Ça mérite qu'on y pense et qu'on vienne dessus à jour, parce que ça vous fera que du bien. Mercure, en septembre, à partir entre le 15 septembre et le 4 octobre, on retourne dans une période où vous êtes obligés de composer avec les désirs et les besoins de ceux qui vous entourent. Si vous n'avez pas raison, si vous n'avez pas de l'animaux, ce n'est pas grave, on arrondit, on laisse passer. C'est une période tout à fait passagère. Mais on évite cette période-là pour aller au feu, parce qu'il se peut qu'on ait des résistances un peu fortes, qui sont complètement inutiles. Il ne faut pas forcer quand ça coince. On revient derrière quand le terrain est plus propice, donc elle est assez rapide, ne vous inquiétez pas. Et puis, enfin, Mercure redevient fort sympathique à partir du 9 décembre jusqu'en 29 décembre. Du 9 au 29, on a de nouveau trois semaines, là, où Mercure vous apporte une petite couleur supplémentaire. Cette petite couleur supplémentaire, on ne l'a pas encore mis beaucoup en lumière tout le reste de l'année sur le plan de la communication, c'est cette capacité que vous avez à être chaleureux dans vos discours. Cette disposition qui est en vous, lorsque vous êtes motivé, positif, confiant, plein d'assurance, à communiquer de façon riche, de façon ouverte, de façon chaleureuse. Parce que lorsque vous mixez ce savoir-faire qui allie naturellement votre force de conviction et qu'on rajoute la petite couche de chaleur, eh bien, vos messages passent beaucoup mieux et vous parvenez à avoir en retour une adhésion beaucoup plus facile de tout ce que vous avez envie de faire, de dire et de faire passer comme message. Voilà, c'est plutôt pas mal. C'était pour la communication. C'était donc. Et donc, les béliers en 2019, comment ils sont vis-à-vis de l'action ? L'action, c'est le maître mot chez les béliers. C'est donc là-dessus que je vais porter une attention toute particulière parce que l'action, c'est le nerf de la guerre. C'est votre truc, c'est votre force. C'est là où vous êtes un sprinter, le roi du 100 mètres. Personne n'arrive à vous concurrencer dès qu'il faut réagir vite. Il faut être efficace dans des moments très rapides et en être avec beaucoup de puissance. Vous avez une force qu'aucun autre signe n'a dans ce créneau extrêmement précis qui est d'agir vite et bien. Et l'année commence pas mal parce que dès le 2 janvier, tout le temps va être donné, vous allez comprendre tout de suite, entre le 2 janvier et le 14 février, entre le 2 janvier et le 14 février, c'est-à-dire pendant un mois et demi, Mars, votre planète fétiche, votre planète de prédilection, va passer dans le signe du bélier, sur votre tête. Un mois et demi, avec l'apport de l'énergie à pleine puissance. Mars bélier, c'est le plus puissant de tous. Mars, sur votre tête, vous aurez de l'énergie matin, midi et soir. Ça ne descend pas. Tout ce que vous allez mettre en place durant cette première période, ce mois et demi d'entrée de jeu dans l'année, aura des répercussions sur tout le reste. Vous êtes dans une phase super active, proactive, d'une exceptionnelle richesse, d'une forte densité. On ne rencontre pas pour autant. Mars, il fait son tour en 2 ans, donc c'est à peu près tous les 2 ans, en gros, où il arrive. Et là, vous avez un créneau d'un mois et demi super optimisé. Alors, attention aux excès. Mars, l'action étant au maxi, maxi, maxi de son potentiel, vous pourriez avoir tendance à foncer un peu plus, à dégager les obstacles avec davantage de fougue et de puissance. Donc, attention au choc, attention à ne pas vous cogner, attention à éviter les rapports conflictuels inutiles, parce que dans cette force de conviction qui fait que rien ne résiste, vous risquez d'écraser quelques orteils, de donner quelques coups de coude, etc. Vous pourriez le payer ensuite, donc ça mérite qu'on le mitige un peu. Dans tous les cas, pour appuyer sur cette période-là, elle est exceptionnelle pour aller de l'avant, exceptionnelle pour lancer des nouvelles choses, pour prendre des initiatives, pour démarrer quelque chose de tout neuf, un projet, pour donner corps à quelque chose qui a une dynamique d'ensemble qui mérite d'être une bonne reprise en main, ce que vous savez merveilleusement bien faire, pour prendre le leadership d'une situation d'ensemble qui se fatigue un peu, pour partir sur une voie royale, de démarrage, de projet, on ne peut pas espérer meilleure influence que ce Mars qui passe sur votre tête, qui est votre maître, qui est votre maîtresse, qui est d'un positivisme actif formidable, tant qu'on ne tombe pas dans l'excès de la fatigue ou de l'obstacle ou du choc, etc. Donc, à canaliser, à maîtriser, de façon à le rendre bien linéaire, de manière à faire de cette période-là pendant un mois et demi, quelque chose de super pour démarrer l'année. Vraiment, c'est très très bien. Mars en tournoi, on s'en fiche, il ne vous concerne pas. Il redevient sympa à partir, ce n'est pas une blague, mais vous allez le retenir comme ça, à partir du 1er avril, il arrive dans votre secteur relationnel. Donc, vous aurez entre le 1er avril, toujours 1er avril, ça me fait marrer, et le 16 mai, 1er avril, 16 mai, encore un mois et demi de ressort actif, pas aussi puissant que celui du début de l'année, celui de l'année, il était au taquet, vraiment au max, mais là, on est dans un savoir-faire dans la vie de tous les jours qui fait que vous aurez le talent de mobiliser vos troupes. Ceux qui sont autour de vous, qui ont besoin d'un petit coup de pouce, qui ont besoin d'être un peu asticoté, asticoté, c'est une formule, pas l'envoler dans les plumes, c'est un peu le bélier qui doit doser cette merveilleuse énergie qui vous caractérise, il faut la doser, il ne faut pas être trop pouchy ni trop impatient, ce sont vos points faibles. Mais dans tous les cas, là, pendant cette période qu'on vient d'identifier, encore pendant un mois et demi, vous avez la pêche, dans la vie de tous les jours, ça remue, ça bouge, vous déclenchez, vous créez, vous innovez, vous démarrez, vous faites bouger, vous organisez, vous faites évoluer, avancer, tout ce qui bouge, tout ce qu'il y a autour de vous. Vous êtes un vrai moteur, vous prenez l'ascendant naturellement parce que votre force d'action fait qu'on n'a pas d'autre choix que de vous suivre ou de vous contrer, mais si vos objectifs sont bien fonctionnels et bien efficaces et vont dans le sens collectif, on vous suit, donc c'est extra. Vous allez déployer ce qui vous anime au plus profond de vous, cette volonté d'aller de l'avant qui, encore une fois, est d'une intense, immense qualité parce que c'est vous qui faites avancer les choses. Là, on tient encore un mois unique et pas mal parce que ça sera même peut-être mieux canalisé que celle du début de l'année parce que moins puissant, donc peut-être mieux gérable. Donc, on l'a vu, c'est très porteur. Vous ferez attention, en revanche, avec le Mars en carré, là, en cancer, les troubles familiaux, les tensions, etc., entre le 18 mai et le 1er juillet, il se peut que vous ayez quelques réticences ou des réactions en retour ou quelques freins ou je pense surtout que vous aurez tendance à trop charger la mule, en fait. Trop charger la mule, les carrés de Mars, chez vous, ils ont deux effets secondaires. Le premier effet secondaire consiste à être impatient et pushy. Je veux, je fais, et vous avez intérêt à me suivre. Cette façon de procéder, elle est parfois extrêmement féconde lorsque Mars est bien positionné, comme on l'a vu, les deux longues périodes en début de l'année. et puis parfois, quand on charge trop la mule, vous avez trop de choses en cours autour de vous qui sont en dynamique, en mouvement, donc ça vous absorbe de l'énergie qui disperse vos capacités à être linéaires et quand vous êtes un peu dispersé, vous fatiguez et quand vous fatiguez, vous devenez impatient et quand vous devenez impatient, vous envoyez des énergies un peu stressantes qui poussent les autres dans le retranchement. Donc cette période-là, elle a un peu limite. Essayez de vous en liser pour être plus régulier et vous fixez des objectifs moins nombreux, mieux identifiés, de façon à mettre moins de pression déjà à vous-même et par extension à ceux qui sont autour de vous. Il faut gérer cette période un peu avec douceur, mais elle passe, c'est comme toutes les périodes. Et puis ensuite, elle redémarre pour l'été. Alors là, celle-là, encore une fois, un mois et demi, trois fois déjà des périodes d'un mois et demi extrêmement positives au lieu de la mai, c'est pas mal. J'ai du 2 juillet au 18 août, 2 juillet, 18 août, c'est pas mal, Mars en Lyon, vous permet en trigone avec vous, c'est votre maître, il est en soutien, il est en pleine lumière, vous mettrez en lumière cette capacité de vision globale, de vision d'ensemble, d'idée directrice, un peu comme un général qui orienterait ses objectifs, ses troupes en fonction de ses moyens, de ses ambitions, etc. pour optimiser tout ça avec une vision d'ensemble beaucoup plus cohérente, ce qui permet d'optimiser les résultats et ce qui aide à trouver, puiser les bonnes ressources sans les griller de tout ce qui est autour de vous qui vous aidera en matière humaine, en matière relationnelle, contact, en matière de projet, en matière de pratique aussi. On va tout coordonner pour alimenter sur un mécanisme d'ensemble tous les outils dont vous aurez besoin pour viser les objectifs que vous avez en tête avec le maximum d'efficacité. Donc, ce que vous allez me construire pendant l'été, que ce soit sur le plan relationnel, que ce soit sur le plan boulot, projet, etc., c'est vraiment du pain béni. La période va être très riche et puis on en fera, on en aura les retours en deuxième partie d'année. Un été, à mettre à profit, pour trancher, décider, mettre en place tout ce qui vous plaît. Il va être particulièrement active, active et protégée. J'aime bien quand il y a les deux en même temps. Comment ça repart après ? C'est neutre, c'est neutre. Mars forme une opposition entre le 5 octobre et le 19 novembre. C'est un mois et demi, c'est le seul moment de l'année où il est un peu limite. Il est en opposition. Donc, vous allez devoir composer. C'est surtout ça, composer. En opposition, vous allez devoir prendre en compte les désirs de ceux qui sont autour, les projets de ceux qui sont dans des associations, dans votre vie de tous les jours, vos amis, vos partenaires, ceux avec qui vous vivez, vos collègues professionnels, enfin, pour tout ce qui est autour de vous, ils vont faire émerger durant cette période-là leurs propres désirs, leurs propres limites, leurs propres besoins, qu'ils ne doivent pas éviter, on voit éviter si possible, de créer une confrontation avec les vôtres. Il y a des moments où il vaut mieux baisser un peu le ton, arrondir un peu plus, être davantage élastique. Si sur le court terme, ça ne correspond pas à votre nature qui est plus active, sur le long terme, vous y gagnerez, parce qu'il y a une meilleure répartition de l'espace de chacun, qui fait qu'on va mieux s'entendre sur la durée. C'est une vision à long terme, ne pas créer de schismes, de tensions inutiles qui reviendront au premier virage. Le bélier, vous êtes merveilleux pour agir. Parfois, votre vision sur le long terme méritera d'être travaillée davantage. On ne peut pas tout avoir. C'était pour l'action. Merci Jérémie. Et donc, pour les béliers, comment ça se passe l'amour en 2019 ? Alors, les béliers et l'amour, ça a toujours été un poème. Pourquoi je dis que c'est un poème ? Parce que chez le bélier, l'amour, ça rime avec passion. Ça rime avec coup de foudre. C'est le signe chez lequel j'enregistre, je vois, le plus grand nombre de coups de foudre. On rencontre quelqu'un et puis pendant un mois, c'est l'amour fou, passionnel, on s'adore, on se consomme, on vit de façon très intense. Et souvent, je pense à chez le bélier qu'ils ont des liens amoureux beaucoup plus riches que les autres, mais parfois, statistiquement, ce ne sont pas des relations tranquilles et apaisées qui font que ça dure toute une vie. Il y a un peu de renouvellement dans la vie amoureuse. Et cette année ne dérange pas à la règle avec des aspects de Vénus qui sont assez actifs. Notamment, j'en vois un, Vénus, c'est l'amour. Vénus qui vous soutient, c'est un peu la chance aussi parce qu'on est plus séduisant. Donc, elle arrive, Vénus devient sympathique le 7 janvier jusqu'au 5 février. 7 janvier, 5 février, ça fait presque un mois. L'influx Vénusien, on va l'appeler comme ça, qui vous protège, qui vous alimente d'énergie positive, vous permet de travailler sur des ressorts que vous gagnerez à travailler sur la durée qui sont cette fluidité relationnelle qui vous rend charmant, qui vous rend attentif, délicat, tendre, sympa, attentif à l'autre, recherchant le partage, etc. Dans cette période-là, pendant un mois, c'est optimisé. Donc, pour démarrer une relation, pour redonner un souffle et une relation, pour faire avancer une chose qui vous tient à cœur, dans cette position Vénus un peu gouverner par Jupiter, je ne vais pas rentrer dans une rule technique, et qui vous alimente en très bon, un truc vraiment très positif, vous aurez cette chaleur, cette générosité qui fait que ça plaît, ça plaît, quoi. Quand vous êtes positif, chaleureux, sympa, vous faites carton, on ne vous résiste pas. Voilà, c'est une bonne période à vivre. Ça se complique un peu derrière, ça se complique à partir du 4 février jusqu'au 1er mars, 4 février, 1er mars, la Vénus est en 30 carrés, donc vous risquez d'en faire trop, vous risquez d'être plus exigeant, plus réceptif, la moindre remarque, etc. Donc on le sait, on l'intègre, cette période de février, on arrondit un peu les angles, on est moins exigeant dans ce qu'on attend de l'autre, on est moins pouchy, moins tendu, et ça ne se passera pas si mal. On redémarre sur une période active, sur le plan amoureux, avec un très, très, très bon relationnel entre le 2 et le 26 mars. Très bon relationnel, là c'est de l'amitié amoureuse, c'est des relations qui se créent, c'est des ressorts qu'on renoue, des liens qui prennent un peu de densité, un peu de piment, un peu de piquant, c'est une période sympa, vraiment agréable, la vie sur le plan relationnel et amoureux, ça devient neutre, et j'arrive à celle qui m'intéresse le plus. Cette période qui m'intéresse beaucoup, beaucoup, je vais vous donner la date tout de suite, et ensuite je vais pouvoir me faire une joie de développer, elle arrive le 21 avril, et elle s'arrête le 15 mai. 21 avril, 15 mai, voilà une des plus belles périodes de l'année sur le plan affectif, amoureux, parce que, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe du 21 avril au 15 mai, pratiquement un mois ? Cette fameuse Vénus, qui représente la vie amoureuse, la chance, le charme, etc., va être pile poil en bélier, pile poil au-dessus de votre tête, au max de sa puissance. Donc, quand on a Vénus, qui incarne la chance, mais attention, la chance que l'on crée, la chance que l'on crée, comment ? En mettant en lumière tout ce qu'il y a de meilleur en vous, c'est comme ça qu'on attient la chance. Si on décide de voir le bon côté des choses, et bien on a plus de chance que si on voit le mauvais, c'est du bon sens, la palisse. Si on décide d'être chaleureux, et bien on va créer de la chaleur en retour, si on décide d'être optimiste, et bien on va alimenter les systèmes dans lesquels on injecte de l'énergie avec ce fluidifiant optimisant, et si on est bien disposé, ça va se sentir, et on envoie des signaux extrêmement attirants, surtout chez le bélier, ça ne passe jamais inaperçu, c'est fort en couleur, c'est chaud, c'est dense, donc c'est la période qu'on vient d'identifier avant, certainement une des plus belles périodes de l'année sur un plur affectif et amoureux. Alors, si vous êtes un cœur solitaire, c'est le moment de sortir, il fera beau, on sera en mai, les belles couleurs, les lumières, tout ça, la chaleur, le sourire aux lèvres, les messages, les regards, etc., c'est une période de rêve, quoi. Donc, si on fait tout bien pour que ça se passe bien, si on a confiance en soi, qu'on se met en lumière, qu'on est ouvert, qu'on est positif, qu'on va vers l'autre, vénus sur sa tête, c'est le truc à ne pas louper, s'il y en a bien à ne pas louper, c'est celle-là, cette période-là. Donc, je vous propose, alors si vous êtes en couple déjà heureux, etc., la période bénie, où on prend soin de l'autre, où il y a un bon retour, où l'affection est partagée, etc., le terrain est large, très large en application. En tout cas, c'est une période de chance, parce que c'est une chance, en toute conscience, on crée les indices fluidifiants pour que ça paye. Alors, allié à ça, votre capacité à agir, le mélange en général, il n'est pas mal, pas mal du tout. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bon, il redevient sympa, vénus redevient plutôt agréable, sur le plan relationnel et amical, voire amie, c'est amoureuse aussi, entre le 10 juin et le 3 juillet. Après, on ne va pas s'attarder sur le mois d'août, si ce n'est une période où il redevient positif, au mois d'août. Si, 29 juillet, 20 août, 21 août, vénus, alors là, je l'aime beaucoup aussi celle-là, tiens, il ne fallait pas la louper, 29 juillet, 21 août, pratiquement un mois, tout le mois d'août, pratiquement, vénus entre en signe complètement amie, complètement amie. En lion, là, ça donne les grands élans du cœur, les grandes passions, les sentiments forts et intenses. Il ne serait pas tout à fait inattendu que vous traversiez une zone passionnelle sur le plan du cœur durant ce mois d'août. Donc, 29 juillet, 21 août, si vous me croisez quelque chose de très fort sur le plan effectif, ne soyez pas surpris d'y succomber, ne soyez pas étonné si, plus que jamais, votre besoin d'amour a des curseurs qui sont très puissants, si vos sentiments prennent cette noblesse, cette quête d'absolu, etc. Attention, c'est un peu l'épée sur terre, toujours, sinon on consomme trop vite, mais il se peut, c'est un climat très très riche sur le plan effectif, il faut bouger. si on trouve la bonne équation entre votre capacité à créer du lien, à bouger, avec cette influence qui vous rend complètement charmant, il n'y a pas de raison que ça ne porte pas, que ça ne paye pas, et qu'il n'y ait pas du retour puissant, parce que pour vous mobiliser, il faut que ça soit puissant, et là, la Vénus est très très belle, voilà, c'est dit, un très bon mois d'août, tout à fait enviable. Ensuite, rien de spécial pour la rentrée, une petite opposition, mi-septembre, début octobre, rien de bien grave, il faut arrondir les angles, rien de bien méchant, et Vénus revient, vous donnez un sacré coup de pouce au mois de novembre, entre le 2 et le 26 novembre, Vénus revient en Signami et vous réapporte cette chaleur relationnelle, cette douceur, cette optimise, cette générosité, cet élan vital, qu'on adore, tout simplement, qui fait que vous charmez en étant vous-même, parce qu'on rajoute juste cette petite dose, je pense à l'autre, je vais vers l'autre, j'ai des attentions pour l'autre, et ça, ça fait fondre, voilà, pour le mois de novembre, et puis bon, le décembre, on ne va pas s'épiloguer sur le truc, un petit carré, et puis le 21 décembre, on le redevient un peu sympathique, la Vénus, et puis pour cultiver de l'amitié amoureuse, des petites choses un peu sympas comme ça, et puis bon, l'année se termine bien, en fait, voilà. Donc vous l'avez vu, trois belles périodes, tout à fait sympas, pour vivre quelque chose de fort sur le plan affectif, mais n'oubliez jamais un truc, vivre fort et longtemps, ça mérite beaucoup de mixage, de réglage et de délicatesse, parce que plus on s'emballe dans une relation amoureuse, c'est un message vraiment pour vous, délier, plus on risque de consommer vite le truc, mais si c'est un peu trop plan plan, vous allez vous lasser aussi, c'est ce calcul-là qui est l'enjeu de votre vie sur le plan amoureux, donc ça mérite, encore une fois, d'y réfléchir à chaque fois, et de peser le bon, le bien, de calibrer, et calibrer son affect, son amour, qui est tellement dense là, qu'il faut lui donner un cadre, voilà. Je vais terminer par les gros aspects de l'année, les gros aspects de l'année, vous allez devoir composer avec des trucs un peu maus quand même, il y a à la fois, Pluton qui vous donne, surtout pour le deuxième décan, envie de changer beaucoup de choses dans votre vie, envie de transformation, de vous risquer de saturer, de racole, etc., donc en même temps, ça donne envie de changer, mais ça vous donne l'impulsion pour créer du nouveau, toujours très positif. Vous avez aussi le carré de Saturne qui va vous fatiguer, toujours pareil, deuxième, troisième décan, là cette année, c'était le premier décan qu'on a pris plein les épaules, le premier décan, vous allez souffler un bon coup, ouf, fini, fini les emmerdes, et en revanche, deuxième, troisième décan, Saturne, il va vous fatiguer un peu, alors, il a une incidence fatigante, mais en même temps, il vous permet de vous refixer des capes, de faire du l'élégage, de nettoyage sur tout ce qui aboutit pas, tout ce qui prend trop de temps, tout ce qui est une dépense d'énergie pour rien, vous allez faire le ménage, comme beaucoup de choses qui ne sont pas productives, parce que pour compenser le Saturne qui fatigue, il y a Jupiter jusqu'en décembre, c'est pas mal ça, qui forme un trigone avec vous, et lui, il vous soutient plein pot, lui, il vous donne cette chaleur, donc il y a Saturne qui vous plombe, mais il y a Jupiter qui vous protège, donc c'est vous qui faites la différence, c'est votre capacité à avoir le bon côté des choses, pour ça que je reviens, j'avais ça en tête tout à l'heure, votre capacité à avoir le bon côté des choses, à mettre de l'énergie pour rien de l'avant, qui va faire toute la différence, avec ceux qui décideront d'attendre que ça passe, d'être un peu passif, qui subissent les situations, subissant les situations, ça ne vous a jamais réussi, jamais, donc on sait tous les deux que vous avez en vous la puissance pour trouver l'énergie, des solutions, pour être constructif, pour être positif, Jupiter vous apporte ça jusqu'au mois de décembre, pendant 11 mois, c'est pas mal, donc j'aimerais bien que vous mettiez à profit tous ces bons points pour faire de cette année quelque chose d'assez formidable, tout simplement, voilà, belle année 2019. Merci Jean-Yves, bon ben maintenant que vous savez tout, donc je vous rappelle les bonnes pratiques habituelles, donc si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, appuyez sur la petite cloche, comme ça vous aurez toutes les prévisions, et non seulement les prévisions, mais toutes les vidéos qu'on sort régulièrement, n'oubliez pas de partager avec tous les gens que vous connaissez qui pourraient être intéressés par ce qu'on a à raconter, c'est vraiment sympa de partager, commentez, commentez, Jean-Yves se fait un plaisir de vous répondre individuellement, il prend beaucoup de plaisir, et moi aussi, à lire vos commentaires, on vous dit à très bientôt, bye bye !